C'est important. Alors ici, c'est quoi la différence entre la banque classique et la banque salaire ? On t'a dit au monde. La banque classique te dit, tu as besoin de combien ? Tu as besoin par exemple de 20 millions. Donc elle te dit, je te prête 1 million. Mais tu dois me rembourser avec intérêt. Donc tu dois me rembourser peut-être 1 million 200 ou 1 million 100 ou 1 million 300. Ça dépend du taux. Ça c'est permis, c'est interdit. C'est Muharram, c'est interdit. Bittifaq l'ulama, par contre juste le savoir, c'est interdit. Prêt avec intérêt, c'est Muharram. Kullu qardin jarrum nafa'in fawarriba. Tout prêt qui engendrerait un intérêt, c'est Muharram. Alors pour sortir de cette interdiction, l'islam te dit non. Tu veux faire des prêts ? Fais des prêts. Mais sans intérêt. Car le but du prêt, c'est d'aider les gens. Et non de gagner. Maintenant si tu veux gagner, fais le commerce. Prends l'argent, achète des marchandises que tu vas revendre plus cher. Et tu vas gagner plus. Mais si tu veux faire des prêts, fais des prêts mais sans intérêt. Si tu veux maintenant gagner de l'argent, alors fais le commerce. Prends l'argent que tu as là, achète la marchandise et puis vends. Donc vends plus cher pour gagner. Et j'ai investi dans le commerce. Et c'est justement ce que les banques islamiques font. ou bien sont censés faire. Pour certains. Au lieu de te faire des prêts, avec intérêt, c'est comme si la banque islamique te dit tu veux quoi ? Tu dis, je veux un million. J'ai dit. La banque classique, qu'est-ce qu'elle fait ? La banque classique, elle te prête les un million là. Tu dois rembourser avec intérêt. La banque islamique te dit non. Tu veux un million, tu veux faire quoi avec un million ? Tu veux acheter une voiture, tu veux acheter une maison, tu veux acheter du fer à la banque islamique. Ok, il n'y a pas de problème. Nous on va t'acheter la maison. On va t'acheter la voiture. Nous on va t'acheter le fer. Mais on va te revendre ça à un prix plus élevé. Mais que tu ne vas pas payer cash. Donc pour t'alléger, tu vas payer par tranche, par échéance. Est-ce que vous voyez maintenant ? Donc la banque classique te dit non. Nous on te donne le prêt. Nous on te donne l'argent cash. Tu vas nous rendre avec intérêt. La banque islamique te dit non. La banque islamique te dit non. Toi tu veux faire quoi avec l'argent là ? Je vais acheter une maison. Kala, il n'y a pas de problème. Nous on va, on s'occupe, on achète la maison. La maison par exemple c'est 10 millions. Nous on va, puisqu'on va acheter ça à 10 millions, on ne va pas te la vendre quand même à 10 millions. Sinon on va gagner quoi ? On te la vend à 15 millions par exemple. Et c'est ça le commerce. Tu achètes et tu vends à un prix plus élevé. C'est pour gagner. Ça ce n'est pas interdit. C'est ça le commerce. Parce que sinon pourquoi on fait le commerce ? Sinon on n'a plus besoin de faire le commerce. Si je dois acheter une marchandise à 10 millions et revendre ça à 10 millions, ça ne sert à rien. Donc justement quand on fait le commerce, c'est parce qu'on veut gagner. J'achète la marchandise moins chère, je vends ça un prix plus élevé. Ça c'est permis par consensus de savoir aucun savoir qui dit que c'est interdit. Aucun savoir qui dit que c'est interdit. Alors, la banque islamique te dit quoi ? Elle te dit, ok, tu veux la maison. Nous on achète la maison. La maison par exemple c'est 10 millions. On te revend la maison à 15 millions. Mais tu ne vas pas payer cash. Tu vas payer les 15 millions là par mois ou par tranche. J'ai hâte. Maintenant si tu veux par exemple l'argent en liquidité halos, quand tu as acheté ta marchandise, tu peux faire ce que tu veux avec ta marchandise. Tu veux, tu vends, tu veux que tu le donnes à quelqu'un, tu veux que tu fasses ce que tu veux. Donc tu peux acheter la marchandise, tu revends ça. Et tu as de l'argent en espèces. Donc au lieu d'aller dans le riba, d'aller dans les banques classiques, prendre des prêts pour rentrer dans le riba, tu veux faire quoi avec l'argent là ? Tu veux la maison ? La banque islamique te donne la maison. Elle te vend la maison. Tu veux la voiture ? La banque islamique te vend la voiture. Tu veux le faire ? La banque islamique te vend le faire. Est-ce que vous suivez ? Mais bien évidemment, ça a des bons buts aussi. On a déjà parlé de ça de manière résumée. Mais ça va peut-être encore parler de ça en détail quand on va parler de la finance islamique. Parce qu'il y a des banques islamiques aussi qui tombent dans le haram malgré ce système-là. Mais bref. Ici là, vous voyez déjà la différence entre la banque islamique et la banque classique. C'est-à-dire que la banque islamique, son financement est basé sur des marchandises, des produits. La banque classique, son financement est basé sur quoi ? C'est l'argent. C'est l'argent qui fait tourner. C'est-à-dire qu'on fait tourner l'argent. Donc, l'argent, c'est devenu comme une silla, c'est devenu comme une marchandise chez eux. Alors la banque islamique t'est dit non. Nous ici, on fait quoi ? Notre financement est basé sur des produits. On te vend des produits. Eh bien, évidemment, ça t'arrange parce que ici, tu vas faire le prêt. Tu vas, par exemple, faire un prêt d'un million. Pour en acheter, ce n'est pas une voiture. Tu dois rembourser un million cinq ou un million trois cents. La banque classique. La banque islamique t'est dit nous, ici, on va te vendre la voiture-là. On achète la voiture-là à un million. On te vend ça à un million cinq. Et on te vend ça à un million. C'est que tu vas te payer aussi par un tronc. Tu ne payes pas cash. C'est là où vous voyez certaines personnes par le jahala ou certaines personnes qui ont un peu un penchant vers les passions ou certaines personnes qui n'ont pas compris certains sujets ou qui sont tombées dans l'erreur ici qui te disent mais ça, c'est comme le riba. Ils disent ça, c'est comme le riba. Ils disent ça, c'est même pire que le riba. On dit, il y a déjà marqué c'est pire que le riba. Ils disent, mais oui, on peut faire encore aller faire des prêts dans les banques classiques parce qu'au moins, ils sont claires. Les banques islamiques c'est les russes, c'est du riba et puis ils veulent cacher ça et tout. Il y a déjà marqué comment ça ? Ils disent, mais regardez, ici, là, moi, je veux faire le prêt d'un million. Je veux rembourser, par exemple, un million deux cents ou un million trois cents ou un million cent ou un million cinq cents. La banque islamique me dit, non, nous, on va te donner, par exemple, la maison où il y a la voiture à un million, pardon, un million cinq cents. Mais la banque a acheté cette maison-là à combien ? À un million, par exemple. Elle me revend ça à un million cinq cents. La banque classique, elle m'a donné un million et elle récupère un million cinq cents. Donc, les deux se retrouvent, finalement, avec un profit de combien ? De cinq cents mille. Donc, vous voyez la différence ? Soyez clair que c'est du riba, mais là, vous prenez une marchandise, vous mettez la marchandise, alors qu'en réalité, c'est du riba. Donc, vous faites une ruche ici. Ah ! Ça, nous disons, c'est comme, il y a déjà, ça, c'est une parole qui est « bon pelu ». Là, chaque café dit « bon pelu ». Parce qu'ils te disent quoi, ici ? Ils disent « quand je fais un prêt à quelqu'un, je te prête un million, tu dois me rendre un million cinq cents. Donc, un million cinq cents mille. Et je te vends la maison que j'ai achetée à un million. Je te vends ça à un million cinq cents que tu dois payer par la tranche. Où est la différence ici ? Tu as juste pris une marchandise, tu as mis au milieu, mais sinon, en réalité, c'est comme si tu avais prêté un million, tu as occupé un million cinq cents. J'ai hâte. Donc, où est la différence ? J'ai fait un prêt à quelqu'un, un million, il me rend un million cinq cents. Je prends une marchandise, j'achète ça à un million, je vends ça à la personne à un million cinq cents. On se retrouve toujours ici avec cinq cents mille de bénéfices. Ça, c'est comme les gens disaient au temps du prophète Mohamed que le riba, c'est comme le bér, c'est comme la vente. Ils disent que le riba, c'est comme la vente. Parce qu'ici, tu te retrouves avec le même bénéfice. J'ai défait un prêt à un million, tu dois me ramasser un million cinq cents. Je vais acheter une marchandise à un million, quand je viens de te revendre ça à un million cinq cents. Au finish, nous, on se retrouve avec combien ? Cinq cents mille de bénéfices. Donc, ils disent, c'est pareil, ils ont dit au temps du prophète que le bér, c'est comme le riba. Allah les a refutés. Allah dit quoi ? Allah a rendu licite la vente et il a interdit le riba. C'est la même chose que nous disons à ces gens-là. C'est qu'ils disent que non, mais c'est pareil, c'est comme si c'était le riba. Ici, on dit qu'Allah a permis la vente et il a interdit le riba. Et ici, il y a une sagesse. Oui, tu te retrouves avec le même bénéfice, vous vous retrouvez avec le même bénéfice, mais la voie utilisée n'est pas la même. La voie utilisée n'est pas la même. Et on voit que, toi tu as utilisé quelle voie ? Toi tu as fait tourner l'argent sans marchandise, sans rien. L'autre il fait tourner son argent mais avec une marchandise. Et on voit bien que gagner de l'argent en faisant des prêts sans faire tourner l'économie par des marchandises, ça crée des problèmes dans l'économie. Ça crée l'inflation, ça crée des crises économiques, etc. Ceci peut être la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit votre système qui est le fait de gagner de l'argent à travers des prêts seulement avec des prêts intérêts. Voilà. Comme vous n'avez pas compris, on voit maintenant les conséquences de votre système. Et ce n'est pas encore fini. Quand il faut savoir qu'il n'y a pas de bien absolu dans ce cas-là interdit. S'il y a un bien, le bien qui est dedans, le panossier aime bien, le mal qui est dedans est plus grand que le bien qui peut se trouver dans cette chose. Le prophète Mohamed s'est-il à orienter le compagnon au lieu de faire le riba. Le prophète lui dit prends la tête là, tu vends ça, ensuite tu prends l'argent, tu achètes des bonnes d'êtes. Donc le prophète a orienté ce compagnon à une voie qui est halal. Donc nous disons au lieu de faire le riba, ce que vous avez fait de faire là, vous voulez gagner, faites tourner votre argent, faites tourner l'économie, avec quoi ? Faites des marchandises. Vous voulez faire des prêts, faites des prêts mais ne prenez pas des intérêts. Vous voulez gagner, et bien faites le commerce. Il y a même certains qui disent que si on permet aux banques de faire du commerce, les banques vont ravager les marchés. Parce que les banques ont des grosses sommes d'argent avec tout ce qu'elles font comme prêts, etc. Avec tout ce qu'elles font comme prêts, etc. Donc, les chafiaïens, ce sont plus sûr l'histoire de ce compagnon-là. Vérit ? Donc ça, c'est un peu en résumé. Ça, c'est un peu en résumé. Une idée de la finance islamique et la finance, mais ce n'est pas des banques classiques. Les banques classiques font quoi ? Font tourner l'argent. Il n'y a pas de marchandises. On fait tourner l'argent. Je te prête. Donc, je gagne. Je suis assis. Jade. Je suis assis et je fais seulement tourner mon argent comme ça. Je me retrouve comme ça avec de l'argent sans marchandises, sans rien. Jade. Oh, les banques islamiques, non. Il faut faire tourner l'économie avec des marchandises. Il faut des marchandises. Parce que quand on fait tourner l'argent comme ça sans marchandises, on va se retrouver avec beaucoup d'argent sur le marché, avec beaucoup d'argent dans les mains des gens. Et s'il y a trop d'argent, l'argent perd sa valeur. Et c'est tout ça qui amène les problèmes d'inflation, les problèmes d'économie et des crises économiques, etc. Donc, les chants ça va venir encore, on va encore un peu plus parler de la finance islamique quand on va parler de Riba et tout ça. Vous aurez bien compris le chapitre de Riba et de la ta'ala. On va essayer de parler un peu de la finance islamique et quelle est la différence ou quels sont les atouts n'est-ce pas de cette finance islamique dans l'économie. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Sous-titrage Société Radio-Canada